Hello, salut, coucou tout le monde, jean, j'espère que vous allez bien, qu'est-ce que quoi de neuf par chez vous ? Chez moi, il y a une mimi qui est assise là, à côté de moi, et qui se fait les griffes dans le coussin où ils sont allés se coucher, mais où ils vont jamais. C'est son truc. On dirait qu'elle le traît, elle le patoune comme ça, et elle ronronne tout son sou. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une petite vidéo pour faire des petits embellissements pour notre journal de Noël. Vous vous souvenez des petites fleurs que je vous avais fait faire ? Celle-là. Mais ça n'a pas fait, je voulais que ça se flâche dans tous les sens, elles n'ont pas pu se flâcher dans tous les sens. Ces petites fleurs-là. Alors dans le tas, il y a peut-être des fleurs à moi, il y a peut-être des fleurs que vous m'avez envoyées, parce qu'il y a eu des envois et tout et tout. Bon, vous vous souvenez de ça ? Je vous avais dit, si vous ne savez pas faire de l'aquarelle, ce n'est pas grave, vous allez quand même savoir faire des petites roses, et vous allez quand même savoir faire des petites fleurs, des petites rondes, des petites fleurs toutes pointues, des petits feuillages et tout. Et bien là, même chose, même combat, ce n'est pas grave si vous ne savez pas vous servir de l'aquarelle. On fait la même chose en mode journal de Noël, en mode scrap du pauvre, en mode un papier, un pinceau, et de la peinture et de l'encre. Alors, moi je vais le faire avec mes aquarelles, mais vous pouvez le faire avec les aquarelles liquides d'action, vous pouvez le faire avec des encres type Distress Oxide ou je ne sais pas quoi, vous savez, vous prenez des blocs acryliques, vous mettez de l'encre dessus, vous pouvez le faire avec des néocolores, vous pouvez le faire avec les feutres d'aquamarker d'action, vous mettez les aquamarker sur votre truc acrylique, puis ça vous fait de l'encre. Avec ça, les gouaches de nose ou les trucs d'action, enfin ce n'est pas des gouaches mais les sticks d'action, tout pareil, avec des crayons aquarellables, tout ce que vous voulez. Moi, je prends mes aquarelles, parce que je trouve que je ne les sors pas assez souvent, donc en plus c'est l'occasion qui fait de la ronde, comme on dit. Je sors mes aquarelles, je sors des pinceaux, je n'ai pas pris trop petit, je ne sais pas si je vais prendre celui-là qui est un peu plus fin ou celui-là qui est un peu plus gros, je ne sais pas. Je verrai, et puis, Mimi, t'es couché sur les papiers ? Merci. Voilà, moi je vais prendre du papier aquarelle parce qu'on va quand même brasser un peu avec de l'eau. Je l'ai coupé en long, en deux, parce que je trouve ça plus pratique. Disons que ça m'évite d'empiéter sur le dessous et de me retrouver coincée à la fin, c'est pour ça. Mais ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligés de les couper à l'avance. Alors, attention, c'est très facile, mais là, je n'ai encore pas essayé toute seule, alors c'est un peu le stress comme vous êtes là. Alors, on va se lancer, on veut du verre. Je vous montre, puis après, on fait ensemble, qu'est-ce que je vais prendre comme verre ? Je vais prendre ça. Allons-y. Vous voyez, j'y vais à la bourrine. Je ne veux pas que ce soit régulier. On ne veut pas. On ne veut surtout pas que ce soit régulier. Voilà. Comme ça. Et puis, on va en faire plusieurs à la fois. On ne va pas s'arrêter à un. Alors, je prends un autre vert, parce que j'ai envie de changer un peu de couleur. De toute façon, on va revenir, on va rajouter des couches, pour que ça ait un peu de relief. Sinon, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas chouette, sinon. Je l'ai fait un peu trop près, je crois, celui-là. N'hésitez pas à les espacer un peu, sinon vous allez vous retrouver coincés. Mais celui-là, il est un peu trop long. Là, vous vous dites, mais celui-là, celui-là quoi ? Celui-là, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce que... Vous verrez. Vous avez bien reconnu la forme, déjà, là, non ? Je parle de Noël et tout. Sachant que là, il y en a deux. On va en faire trois. Tiens, attends, j'ai encore un peu de ce vert-là. Je vais venir en rajouter là. Il ne faut pas que ce soit trop uniforme. Alors, on va venir mélanger un petit peu les verres, pour amener un petit peu d'épaisseur. Je vais prendre celui-là, tiens. Le vert très foncé, là. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas accéléré, là. Je ne peux pas tellement vous décrire le mouvement, parce que c'est... Qu'est-ce que vous voulez décrire ? Vous voyez bien qu'on fait un petit top, là-haut. Après, on fait un petit... Comme un trait, mais il ne faut pas que ce soit régulier. Puis, un dernier, un peu plus large, en bas. On pourrait en faire plus, d'ailleurs. On n'est pas obligé de s'arrêter à trois. Et je trouve que sur ce format-là, trois, ça va bien. Puis, dans un journal, je trouve que cette taille-là, ça va bien, je trouve. On va changer. On va prendre un peu d'autres verres. Tiens, je vais en commencer un avec ce vert-là. Avec mon vert tout clair. Et je vais prendre l'autre pinceau plus fin, pour voir si on ne peut pas en faire des plus petits. Je vais garder les deux, parce que je vais rajouter sûrement un peu de couleur dans ceux-là. Alors, je vous laisse celui-là. Mon vert clair, là. Je vais commencer avec un vert tout clair. Tout clair, tout clair, tout clair, tout clair, tout clair, tout clair. Tout citron. Je crois qu'il s'appelle le vert citron, celui-là. Hop là. Vous allez voir, ça se fait tout seul. C'est sympa comme tout à faire. Et ça fait des petits embellissements tout faciles, tout sympas. Voilà. Et là, on est au quatrième. Après, on va venir prendre de ce verre-là, en rajouter un petit peu là. Ça, c'est fait. On ne peut pas tellement en mettre plus. Alors, moi, je travaille sur le côté texturé du papier. Je trouve que c'est dommage de ne pas profiter de cette texture. Ensuite. Je ne vous explique pas parce qu'en fait, il faut voir le geste plus qu'avant une explication. Parce que ça ne s'explique pas vraiment, en fait. Il me paraît un peu trop caquis, là, le dernier. Voilà. Il a amené un peu plus de verre. De verre, je ne sais pas quoi. Je reprends mon gros pinceau. Je trouve qu'il va mieux pour faire ça. Je suis un peu concentrée. Vous avez deviné ce qu'on faisait. Oui, je suppose, quand même. Là. Et vous avez quoi ? Je vais en faire un dernier. Et à l'envers. J'ai mis un deuxième verre, une deuxième couche. Alors, il faut... Vous voyez, si vous avez trop d'eau, par exemple, si à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il y a un peu trop d'eau. Là, hop, voilà. Vous vous rendez compte qu'il y a un peu trop d'eau. Soit vous prenez un essuie-tout, par exemple. Soit vous prenez un deuxième pinceau humide. Vous essuyez sur un essuie-tout, votre pinceau. Et vous venez récupérer l'eau. Vous voyez ? Comme ça, ça va pomper l'eau qui est en trop. Juste venir absorber l'eau qui est en trop. Ça peut arriver, hein, qu'il y a trop d'eau. Ou alors un coin d'essuie-tout. Mais des fois, ce n'est pas assez délicat. Alors qu'avec un pinceau... Regardez là. Là, j'ai une flaque. Là-haut. Hop, vous venez délicatement, éventuellement, sans toucher le papier, si vous pouvez. Juste dans la flaque. Hop, et vous absorbez l'eau. Ce qui m'embête, c'est que là, ça gondole. Et que ça va systématiquement en haut. Alors qu'à choisir, je préférais que ça aille en bas. Voilà. Et puis, vous faites des petites couches de différentes couleurs. Tiens, là, j'ai le foncé que j'ai mis là. Hop, je vais venir en mettre ici. Après, il faut attendre que ça sèche. Ou faire sécher au heat gun. Mais si vous pouvez attendre, ce n'est pas plus mal. On ne peut pas toujours. Mais quand on peut, ce n'est pas plus mal. Là, je profite, tant que c'est mouillé, pour venir... Celui-là, il est presque sec. Je vais venir rajouter un peu de couleur. Vous voyez, je touche juste là où c'est mouillé. Puis ça va diffuser. Ça diffuse tout seul, vous voyez. Bon, là, il est presque sec. Alors forcément, ça marche moins bien, ce que je vous dis. Là, j'étais obligée de remettre un peu d'eau, puisqu'il est sec. Quasiment sec. Voilà. Allez. On laisse sécher et on revient après. Ou on fait sécher et on revient après. Tiens, pendant que ça sèche, j'avais dit que j'allais en faire un autre là à l'envers. Mais non, on ne va pas faire un autre là à l'envers. On va tenter autre chose. On va tenter un truc. On va tenter un truc. Comme ça. Comme ça. Ouais, voilà. Hop. Ça ne vous parle pas ? Vous verrez. Comme ça. On va prendre un peu de ça. Hop, 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 hop Il s'enfuit le pinceau. C'est nul. Parce qu'en fait, je fais ça, j'essaie de vous faire une petite surprise. Je n'ai pas dit ce que c'était. Je ne raconte rien. Mais vous, vous l'avez déjà vu dans la miniature de la vidéo. Alors c'est nul. Et si on ne met pas de miniature, vous ne venez pas voir. Si c'est vrai. Si on ne met pas dans la miniature, si on ne met pas des trucs super beaux, vous ne venez pas. Si c'est vrai. Quand je ne mets rien, il y a moins de monde qui vient voir. Ce n'est pas drôle. Vous n'êtes pas curieux. Ce n'est pas bien. Il faut être curieux dans la vie. Si c'est vrai. C'est quelle couleur ça ? C'est un peu rose. Ça peut le faire. Pointe de rouge avec. Ça devrait faire un truc pas mal. Et on va venir faire... Que ça. Que ça. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Voilà. Je ne fais que ça. Pas plus. Et on laisse... Châchée. Il faut que ça sèche. Alors on laisse châchée. Oh oui. Pendant que ça sèche encore. J'ai oublié un petit point qu'on peut encore faire si vous n'avez encore pas reconnu ce qu'on était en train de décider. On a besoin d'une autre couleur. Un peu de marron. Et on va venir... Pas assez foncé mon marron. Hop. Un peu trop jaune mon marron. On va y arriver. On va trouver le bon marron. Bah alors... Ah bah voilà. Mieux. 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 Hop. On va mettre un peu plus foncé peut-être. Après chacun fait comme il veut. Je vais mettre un petit peu plus de foncé à gauche. Pareil. Vous avez vu j'ai mis globalement des couleurs un peu plus sur la gauche quand j'ai pu. Enfin j'en ai mis un peu partout. Ouais bon. Hop. Hop. Il y a un endroit ou deux où j'ai trop d'eau là. J'ai trop d'eau vous voyez. Alors j'ai essuyé mon pinceau dans un essuie-tout. Hop. Et je viens récupérer l'eau en trop ici. Là un petit peu. Mais il faut laisser un petit peu des flaques. C'est ce qui va aussi donner de la vie. Donc vous regardez si... Si l'eau a tendance à monter, à descendre. Vous les inclinez un petit peu différemment. Vous voyez là ma flaque elle part en haut. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Ça ne me plaît pas trop. Donc je vais voilà réincliner pour faire descendre un peu ma petite goutte. Et faire en sorte que ça reste comme ça. Donc éventuellement je vais soulever le haut du papier. Là comme ça. Mettre le pinceau dessous pour que ça... Comme on faisait dans la... Quand on a du jus dans l'assiette quand on est gamin. Vous ne faisiez pas ça quand vous étiez gamin ? Vous avez mangé la viande et puis il y a du jus dans l'assiette. Alors on incline l'assiette. Et puis on met le couteau dessous derrière. Pour qu'elle reste inclinée. Pour que ça fasse glisser le jus tout en bas. Pour venir saucer avec le pain. Oui. Oui tu fais toi ? Et bien nous aussi on faisait quand on était gamin. Et puis je fais encore quand il n'y a personne qui me regarde faire. Non pire quand il n'y a personne qui me regarde faire. Je fais... Voilà. Et puis c'est tout. Bon là vous ne buvez pas hein. C'est de la peinture hein. Ça ne se mange pas hein. C'est pas du jus de viande ça hein. Non non non. Enfin vous pouvez essayer de peindre avec le jus de viande après tout. Mais c'est pas le but. Bon. On laisse sécher puis on se retrouve après. Donc. Si je ne me trompe pas. Juste pour que vous sachiez. Non je ne me trompe pas. Je ne crois pas. Vous pouvez ranger la peinture. Ça. Voilà. Et on laisse sécher. Moi je vais ranger ça. A tout de suite. Hop. Deuxième étape. C'est sec. C'est sec. C'est sec. C'est sec. Alors on y va. Je vais prendre ce stylo. Je pense. Ouais. En 0,3. Après. Plus épais. Moi épais. Vous voyez j'ai pris le premier qui venait. Et on va venir. souligner un peu les contours. On peut passer deux fois. Pour les petites fleurs. On l'avait fait. On passait deux fois. Ça apporte un peu de relief. C'est bien. Alors vous avez vu. Je ne passe pas au-dessus. Parce que du coup. On pourrait croire qu'il y a de la neige. Qui est tombée au-dessus. De nos petits sapins. Vous avez compris que c'était les petits sapins. Après. Faites bien comme vous voulez. Si vous voulez passer. Passer au-dessus. Hop. Là on va faire. Je vais faire des petits traits. Un peu dans le pied du sapin. Il y a plein de manières de faire. Je ne vais même pas remonter là-bas. Je ne vais pas en faire plus. On peut en faire de l'autre côté si on veut. Ça ne me vient pas la même chose. Selon que je le fasse à droite ou à gauche. C'est marrant. Là je ne remonte même pas au-dessus. Rien. Hop. Voilà. Alors je vous montre un peu plus près. Comme ça. On va faire l'autre. On peut le faire au Posca si on veut. Je l'ai fait au stylo. Mais si vous voulez le faire à la peinture acrylique. Enfin au Posca. Posca c'est de la peinture acrylique. Il n'y en a plus ni moins. C'est juste de la peinture acrylique en stylo. Mais vous pouvez venir le faire au Posca si vous voulez. Et si on fait autrement ? Ouais je suis passée dessus. Ouais je ne sais pas. Ici on relie les trois. On va essayer. Hop on va relier le tout pour faire un. Oh mais je crois que je vais peut-être bien tout relier. Ça lui donne sa forme. Je crois que je préfère. Ah je tente hein. Je vous dis que je n'avais encore pas essayé. J'avais eu une idée. J'ai dit ah tiens il faut voir. Du coup on peut faire pareil de l'autre côté. Ce n'est pas gênant. Voilà. Eh ben ouais. Moi je vais relier comme ça. Je préfère. Ça serait plus sympa je crois. Hop. Alors je vais même relier un peu dedans des fois. Pas toujours pof pof. Vous vous laissez porter. Testez. Essayez. Lancez-vous. Ça fera des sapins différents. Avec des formes. Là j'aime bien. On dirait qu'il y a vraiment de la neige là. Comme ça. Donc je vais refaire ça. Comme ça. Mais laissez-vous. Laissez-vous porter. Comme vous avez envie. Hop. Vous voulez faire des différents étages. Comme on a fait là. Je vais les fermer. Moi je vais tous les fermer. Je préfère. Il faut faire. Pour savoir comment. Comment on préfère. Il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Ce sera chouette quand même. Vous verrez. Vous mettez ça sur vos. Vous faites des cartes. Avec. Là on va les découper. On va les transformer en embellissement. Pour notre journal. Avec. Vous faites des cartes. Vous vous souvenez. On avait déjà fait toute une série de cartes. De Noël. On avait fait beaucoup de sapins. Et bien. Vous mettez ça au milieu de votre carte. Sur un fond. Que vous avez pris. Dans les papercrafted d'action. Ou les machins de cartes. Là d'action. Là je ne sais jamais comment ça s'appelle. Ces trucs. Et vous collez ça dessus. Hop. Un bon année. Un meilleur vœu. Hop là. Et roule ma poule. Votre carte elle est faite. C'est tout du fait maison. Les gens ils vont dire. Ah. Waouh. Tu dessines trop bien. Je ne sais pas comment tu fais. Moi je n'y arrive pas. Et vous pourrez dire. Je suis trop nulle en dessin. Mais. Ce n'est pas grave. Moi je connais les astuces. Pour tromper tout le monde. Voilà. Oui ou pas. Vous direz bien ce que vous voulez. Bon. Allez. A toi mon gars. Toi tu étais un peu tout pointu. Tu vas rester un peu tout pointu. Tu as une forme bizarre déjà à l'origine. C'était le premier. Celui-là. Il est tout biscornu. Hop. Et voilà. Moi je dis que ça. J'ai un peu de la tête. Alors ça. A quoi c'est censé rester ? Alors ça c'est vraiment. On est au-delà de la tentative. C'est une tentative. Une ultra tentative. Par contre. Ces stylos sur ce papier là. Avec la texture. Avec le grain. Et la peinture. Autant dire que. Ils n'y vont pas durer longtemps. On est au-delà de la peinture. C'est mort. Ça y est. Je l'ai tué. Ah ah. C'est officiel. C'est la fin. Ça. Vous voyez ma petite branche de haut ? Qu'est-ce que vous en dites ? Et puis là-dessus. Vous pouvez ensuite venir avec. Par exemple. Il y a plein de choses. Mon petit panier. Avec ces trucs là. D'action. Les glitter drop machin. Avec des. Les nouveaux. Les crystal drop. Avec. Les liquides pearl. Vous pouvez faire ça d'abord. Laissez sécher. Découpez après. Moi je vais d'abord découper. Parce que je veux tout vous montrer là dans la vidéo. Si je fais ça. Si je fais ça avant de découper. Quand je vais découper. Ça va être un carnage. Et. J'ai pas envie. Donc. Je fais ma petite séance de découpe. Hein. Parce que bon. Quand même. Donc. Le but du jeu. On a dit que c'était quand même de faire des embellissements. Pour notre journal. Donc. Le but du jeu. C'est de venir découper. Donc vous découpez comme vous voulez. Plus ou moins près. Plus ou moins loin. Plus ou moins régulier. Si vous avez le courage. De venir découper à la main. De déchirer autour. Ça peut être fun. J'ai pas ce courage là. Voilà. Le but c'est d'en faire des embellissements. Donc on va pas les laisser accrocher à leur papier. Comment ça marche ? Alors je me dis que la feuille de houe. Je la fais relativement proche du. De la feuille. Voilà. Comme ça. Je vais même carrément là-bas au milieu. Comme ça on comprendra mieux ce que c'est. Si elle est un peu compliquée de. Si c'est un peu compliqué de comprendre ce que c'est. Bah au moins. En la faisant plus proche. Ce sera plus évident. La feuille de houe. C'est tellement reconnaissable. Que si on voit la feuille tout de suite. Tout de suite. On reconnaît directement. Voilà. Je pense que ça marche mon histoire. Hop. Et puis on fait pareil avec les sapins. Je vais vous montrer un sapin. Mais bon. Vous savez faire une découpe quand même. Vous savez découper. Donc vous n'avez pas vraiment besoin que je vous montre. Mais bon. Je fais les choses avec vous. Tout pareil. Le reste je couperai en off. Parce qu'on ne va pas non plus. Je ne vais pas vous montrer comment je coupe six sapins. Ça va être un peu toujours la même chose. Voilà. Eh. J'adore. Moi je trouve que ça déchire. Un petit sapin. Un petit pimpin. Allez viens mon gars. Viens là. Alors. Petit pimpin. Comment je vais couper petit pimpin ? Je ne sais rien. Hop. Voilà. Bon. Ce n'est pas le plus chouette de tous les sapins. On est d'accord. Mais c'était le premier que j'avais fait. Je suis consciente que ce n'est pas le plus chouette de la planète. Maintenant ça ne me paraît pas dramatique. Alors là-dessus. On peut venir faire des petites choses. Comme ça. Oui alors si vous voulez décorer avant vous pourriez faire une étoile là. Ce que je ne peux pas faire moi du coup puisque c'est trop tard. Mais ce n'est pas grave. Alors vous pouvez venir y faire des petites boules un peu partout. Moi je vais faire comment ? Je veux un truc un peu sobre. Un peu léger. Classe. Je ne sais pas comment. Hop. On va faire des petites boules comme ça. Je ne veux pas en faire trop. Il y a Loulou qui ronfle. Vous ne l'entendez pas mais je vous l'ai dit. Loulou ronfle. Voilà. Rien de plus. Je n'ai pas envie de le charger trop. Les autres on verra. On les fera autrement. Hop. Hop. Je vous montre ça. Bon ce n'est pas sec. Mais au moins je peux vous montrer. Voilà. Je vais couper les autres. Et je vous retrouve quand j'ai terminé. Et attention. Ta-da. Et voilà nos petits sympas. Je me suis servi de ceux-là. Je me suis servi d'un ou deux d'action. Du vert et du bleu. Mais pas pour faire des boules dans les arbres. Mais on va regarder tout ça. Alors déjà on a nos petits. Ouh vous en aviez vu un. J'ai coupé l'autre. Ça rend vachement bien. Je suis contente. Je n'étais pas sûre de moi. Je n'étais pas sûre de ce que ça allait donner. Celui-ci je l'ai laissé tel quel. L'autre je lui ai mis un petit peu de ça. Sur les boules. Ah et oh et hein. Faut dire ce qu'il y a. Je ne sais pas si ça va se voir. Voilà vaguement. Pour donner un petit peu de relief. Un petit peu de couleur. Bon. Voilà. Ou pas. J'aurais pu mettre un vert. Celui-ci par exemple. Puisque vous insistez. J'en ai mis un peu. Mais l'embout n'est pas fin. Ce n'est pas facile. Voilà. Bon ça apporte un peu de brillance. Moi j'ai mis très fin. Pour que ça sèche vite. Et puis que ça fasse un petit peu de relief. Mais sans plus. Voilà pour le hou. Et voilà nos petits pimpins. Vous aviez vu celui-là. Avec les petites boules. Faites avec. C3. Liquid pearl. Ensuite. On a celui-ci. Vous voyez. Je lui fais une petite étoile. Et des petites décos. Les décos c'est. Les nouveaux cristal drop. C'est de là. C'est de là. Voilà. De toute façon. Je n'en ai pas 60. Des couleurs. Donc. Vous pouvez aller voir. Toujours les mêmes. Voilà. Ensuite. Celui-ci. J'en ai fait un. Pour ceux qui éventuellement. N'auraient pas. Ni liquid pearl. Ni cristal drop. Ni rien du tout. Alors là. Il y a le. Le truc vert. Là. C'est le dernier qu'on a eu. Vous savez. Les tout derniers. Tout derniers. Qui sont sortis. Il y a à peine 2-3 semaines. Je crois. D'Action. J'ai pris celui-ci. Je suis venue en mettre. Sur la verdure. Au sommet. Voilà. Vous voyez. Hop là. Un peu comme on trouverait. Sur les stickers. Qu'on trouve chez Action. D'ailleurs. Et les petites boules et compagnie. J'ai fait ça avec ces Stabilo Pen 68 métallique. Je les trouve géniaux. Ces feutres. Ces stylos. Ces feutres. Ils marchent sur toutes les couleurs. C'est des vrais métallisés. Alors. C'est sûr. Si on compare avec ces trucs là. C'est moins flashy. Mais ça. C'est du relief. Il y a de la colle. C'est quand même très différent. Mais pour des stylos métallisés. Ils sont géniaux. Ces Stabilo. Depuis que j'ai trouvé ça. Je ne prends plus que ça. Ils durent très 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 longtemps. Et ils sont vraiment super efficaces. Ils existent en. Je ne sais plus. Là il y en a 8. Il doit y avoir peut-être un lot de 5. Ou un truc comme ça. Puis le lot de 8. Et moi j'en suis vraiment ravie. Je n'ai rien trouvé. Qui marchait mieux que ça. Ça marche très très bien aussi. Sur les cachets de cire. Si vous faites vos cachets de cire. Et que vous venez mettre. Vous voulez mettre un peu de dorure. Ou n'importe quoi. Vous savez. Pour faire ressortir le motif. Ceux là vont super bien. Et puis comme il y a pas mal de couleurs. Ça permet de l'associer avec la couleur de la cire. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas de liquid pearls. Ou je ne sais quoi. Ou pour voir ce que ça peut donner avec les trucs d'action. Donc voilà. Pour ce troisième petit sapin. Là-haut. Pim, pim, pof. Ensuite. C'est ça. Pour celui-ci. Pour les guirlandes. Je vous en parle après. Donc pour les petites boules un peu partout. C'est ces trois là. Et au sommet des guirlandes. J'ai mis celui-ci qui est transparent. Enfin qui est bleu. Très très pâle. Parce que transparent. Et les guirlandes sont faites avec les glitter liners de chez Marabou. Vous savez les kits Marabou qu'on avait eu chez Nose. On avait eu l'argenté et le doré. Et le mandarine. Il s'appelle mandarine. Celui-ci moi je l'avais acheté pendant les soldes. Sur je ne sais plus quel site. Il les soldait. Malheureusement il n'y avait plus que celui-là. Sinon j'aurais pris toutes les couleurs. Ses peintures sont exceptionnelles. Quand vous les mettez. Ça fait ces couleurs là. On n'a pas l'impression d'avoir un truc génial. Voilà je vous l'ai fait en direct. Là j'ai fait l'argenté. Le doré. Bon courage pour voir du doré. Le mandarine. Qui a l'air d'être un gros pâté. De sauce à la tomate. Je ne sais pas quoi. D'accord. Argent, or, mandarine. Voilà l'argenté ce que ça fait une fois que c'est sec. Ils appellent ça des peintures scintillantes. En fait le pâté bleu pâle, le pâté blanc, le pâté orange disparaissent totalement. Deviennent totalement transparents. Et il ne reste plus que les paillettes. En guise de guirlande. C'est le premier. Et alors c'est hyper concentré en paillettes. C'est incroyable. Et il n'y a pas une paillette qui s'en va. Là c'est pas tout à fait sec. Donc je n'y toucherai pas. Mais il n'y a pas une paillette qui se barre. Vous pouvez frotter comme vous voulez. Ça ne part pas. Voilà pour ce petit sapin. Celui-ci, il a eu droit à ses guirlandes dorées. La scintille de Milouf. Donc c'était le pâté du milieu ici. Pour les petites boules de partout, vous les avez déjà vues. C'est toujours les mêmes. En guise de petites boules ici. Maintenant si vous n'avez pas ceux-là, vous en avez d'autres. Si vous n'en avez pas d'autres, vous faites avec de la peinture. Vous pouvez faire avec des posquets traditionnels. Ça ne pose pas de soucis. Les posquets traditionnels, ça marche très bien. Et le dernier, il a eu droit aux trois. Voilà, je l'ai décoré avec les trois. Et j'ai mis de la paillette bleue comme ça d'action sur la neige. Entre les branches, j'ai étalé de la paillette bleue. Ça paillettise bien. Là, vous voyez, ils ne sont pas encore tout à fait secs. Mes boules ne sont pas encore tout à fait secs. Mais vous voyez bien que ce n'est plus que de la paillette. De la paillette dorée, de la paillette argentée. Et les guirlandes sont faites avec celui-ci, le mandarine. Donc, il y a juste ces trois trucs-là en guise de paillettes et de petites boules. Et c'est incroyable ce que ça brille. Et là encore, ce n'est pas sec. Donc, ce n'est pas encore aussi brillant que ça le sera pour finir. Mais ce n'est pas grave. On va laisser sécher ça. Tranquillou, bilou. J'espère que ça vous plaît, que ces petits sapins et ces petites branches d'oeufs, du coup, vous plaisent, que vous en referez. Vous avez vu, c'est tout bête. C'est du scrap du pauvre. Vous faites des petites boules avec de la peinture acrylique, par exemple. Ça marchera très bien. Et comme ça, ça revient moins cher encore que tous ces petits trucs. Voilà, je vous laisse avec ces petits sapins. Hello, salut, coucou, tout le monde, les gens. Oui, oui, tu vois juste un morceau des centons de Provence. C'est normal, parce que dessous, il y a des trucs que je cache. Alors, je reviens. Vous avez vu le début de la vidéo. Attendez, je vais m'asseoir quand même. Vous avez vu le début de la vidéo, déjà bien longue. Et j'aurais dû mettre la fin. J'étais en train de vous dire au revoir et tout. Puis j'ai dit non, stop, arrête, parce que je ne vous ai pas parlé de ma maladie. J'ai une maladie, il faut que je vous en parle. Alors, je vais vous en parler maintenant. J'ai une maladie, c'est que des fois, quand j'aime bien un truc, un petit peu, je fais un petit peu. Et quand j'aime beaucoup un truc, je fais beaucoup. Du coup, je suis un petit peu obsessionnelle. Alors, voilà. Il y a eu un petit, un petit, un petit développement sapinesque. Si, c'est sapinesque, je m'en fous. Comme vous le voyez, alors, des fois, il y a des gens, ils sont un peu obsessionnels de la drogue, obsessionnels de l'alcool, obsessionnels du jeu. Moi, je suis obsessionnelle du petit sapin en ce moment. Hi, hi. Bon, vous avez vu, on avait quoi ? On avait six sapins au début de la vidéo. Alors, le début de la vidéo, pour vous, c'était il y a trois, quatre jours pour moi. Alors, j'espère que vous me pardonnerez les redites et les répétitions et autres trucs du genre. Donc, on a là-dedans ceux qu'on avait fait ensemble, celui-ci, par exemple, et d'autres. Et puis, il y a ceux que j'ai fait après. Et puis, du coup, on va en parler deux petites minutes. Parce qu'en milieu de la nuit, mon cerveau, il a fait ding, il a dit, mais t'es bête, on a de la neige. Alors, vous voyez, je suis venue sur certains rajouter de la neige. La fameuse neige d'action, vous savez, celle-là, là. Voilà, donc, je suis venue rajouter de la neige sur certains, comme ça. Et puis, j'en ai fait d'autres avec d'autres neiges. J'ai fait celui-là. Là, la neige, c'est un truc façon Nouveau Drops d'action que j'ai tartiné, comme j'avais fait le bleu. Je vous avais montré déjà le bleu. Elle est où ? Elle est où, ma neige bleue ? Elle est là ? Elle est là, ma neige bleue. Voilà, de la même manière que j'avais fait cette neige avec les petites paillettes bleues, là. Bon, là, je l'ai faite avec le transparent. Ensuite, là, un petit peu sur la neige ou un peu guirlande, comme on veut, c'est le truc de marabout. Vous les aviez vus, pardon. Et vous avez vu, j'en ai fait un peu plus petit, des sapins aussi. Et des mini sapins même. Il y a un mini sapin tout croquignolesque, tout choupinou, minou, minou, mignon, avec de la neige aussi. De la vraie neige, cette fois. Enfin, celle-là, la vraie neige, ça a raison. Lui, il a gagné une petite nettoile. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Pas grand-chose. J'ai refait quelques branches de houe. Je les ai décorées tous. J'ai refait quelques petites branches de houe. Celle-ci, on l'avait faite ensemble. Celle-ci aussi, peut-être. Celle-ci, je l'ai refaite après. Je n'avais plus assez de place pour les bouboules. Donc, j'ai fait des bouboules à part. Vous voyez, il y a des petites bouboules qui se promènent. Et j'ai fait des branches de sapin. Tant qu'à faire du gros sapin, j'ai fait du petit sapin aussi. Donc, comment j'ai fait ? Pareil, j'ai tartiné de verre à l'aquarelle, comme pour tout le reste. En faisant des petits, comme ça, en forme de branches de sapin. Bon, vous avez compris ? Et une fois sec, comme pour le reste, je suis venue, alors j'ai tiré un trait au milieu. Et je suis venue autour dessiner des piquants, des petites aiguilles. Des épines, des aiguilles de sapin. Le plus long, c'est ce qu'on voit là. C'est la découpe. Très clairement. C'est le plus long, c'est le plus pénible. Mais c'est ce qui fait que c'est à peu près réaliste. Donc, bon, voilà. Ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, faire des boules rouges au sapin, bof. Alors, j'ai dit, tiens, on va se lancer dans les petites pommes de pain. Alors, pommes de pain, j'ai fait quoi ? J'ai fait un genre d'ovale. J'ai commencé par du rouge pâle. J'ai pris ce rouge-là, pas trop foncé. Puis après, j'ai mis un marron clair, un marron moyen, un marron plus foncé. Et le marron le plus foncé, je suis venue faire des petits dessins. Des petits traits. Vous voyez ? Pour rappeler un peu la pomme de pain. J'y suis allée au pifomètre. J'aurais vraiment du mal à vous expliquer plus que ce que je vous explique là. Bon, ça... Et d'ailleurs, celle-ci, je vous montre celle-ci parce qu'elle est réussie. Mais vous voyez, elles ne sont pas toutes très, très réussies. Celle-ci, c'est une pomme de pain transgénique. Tiens, il y a Mimi qui est passée par là, qui a posé un poil dessus. Ça, c'est une pomme de pain OGM transgénique, bizarrement croisée, qui se retrouve avec quatre bras, douze jambes et quatre nez, dont on t'a au milieu du dos. Vous voyez, ça ne marche pas à tous les coups. Mais posez comme ça, ce n'est pas grave. Soyez tolérants avec vos pommes de pain. Il faut être tolérant vers la pomme de pain, vous comprenez ? Parce que ça marche. Sur une page, ça fonctionne. Je suis désolée. Regardez, hop, on va prendre quoi ? Qu'est-ce que j'ai là ? Est-ce que j'ai un bout de papier ? Voilà, j'ai un petit bout de papier. C'est du papier vintage à deux balles. Voilà. Bon, je suis désolée, mais pour venir décorer ça, on s'en servira dans nos journaux, du coup, un de ces petites bricoles. Hop, nos deux petites pommes de pain d'on, la transgénique. Une petite branche de houe qui vient là, par-dessus, plus ou moins. Et puis, les petites boules du houe, comme ça, voilà. Hop, on rajoute une petite boule de houe par là, par exemple. Et je suis désolée, mais moi, je trouve que ça marche bien. C'est une jolie page décorée, ou pour une carte, ou pour un petit mot, ou pour n'importe quoi. Ça fonctionne. Bon, après, vous n'êtes pas obligés. Encore une fois, je vais radoter, je vais me répéter. Je vais avoir l'impression de prendre 67 ans en un mois, le temps où je fais ce truc-là, mais rien n'est obligatoire. Si vous ne voulez pas faire de petits sapins, si vous ne voulez pas faire de branches de sapins, si vous ne voulez pas faire de houe, si vous voulez faire que du houe, si vous voulez faire que des branches de sapins, si vous voulez faire que des sapins, ou si vous voulez faire des sapins nature, dans la nature, juste du verre et de la neige, et pas de déco. Si vous voulez, vous vous souvenez, j'avais hésité sur la manière de faire le stylo. Et puis, je suis venue, finalement, faire les contours, comme ça, au stylo, pour que ça ne fasse qu'un contour. Bon, ben, finalement, je suis revenue sur mon idée d'origine. J'aime bien aussi. Quand il n'y a pas du stylo, partout sur les contours. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que 18 milliards de possibilités. Chacun fait comme il veut. Et ce sera toujours chouette du moment que ça vous plaît. Du moment que vous vous êtes fait plaisir à le faire et que ça vous plaît. Voilà, donc on a du lapin, j'allais dire. Non, mais n'importe quoi. On va leur faire des oreilles. On a du sapin à paillettes. On a du sapin à nouveau drops, là, donc avec des gouttes en relief. On a du sapin à paillettes. On a du sapin à maxi paillettes. On a du sapin à guirlandes. Ah oui, tiens, je me suis amusée avec les liquid pearls qui ont les embouts vraiment très, 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 très fins. Je me suis amusée à faire des guirlandes. C'est les liquid pearls qui m'ont servi, là. Je me suis régalée à faire celui-là. Il m'a bien amusée. On pourrait faire pareil sur un gâteau, pour décorer un gâteau. En fait, si tu sais décorer un sapin, tu sais décorer un gâteau. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Quoi donc ? On a de la neige. Je trouve qu'elle rend super bien, cette neige, moi. Je la trouve vraiment super sympa. Donc voilà, il y a, vous voyez, là, je lui ai remis des paillettes vertes sur le verre. Enfin, des paillettes vertes, c'est des trucs d'action. Vous savez qu'on est utilisés au fil de la vidéo. Je n'ai pas sorti autre chose. Ou alors, je vous dis quoi. J'ai sorti ça. Et puis, c'est à peu près tout, je crois. Voilà, donc là, j'ai mis et les paillettes sur le verre, et de la neige au-dessus. J'adore cette petite neige. Oui, je viens de le dire. Oui, je viens de le dire. Je pourrais en mettre sur le sapin. Alors, peut-être sur les branches de sapin, je viendrais peut-être mettre un peu de neige. Mais je ferais ça dans le journal. Parce que ça dépend, si je mets la branche de sapin comme ça, je mettrais de la neige ici et là, sur le dessus. Si je la mets comme ça, la neige, elle viendra de l'autre côté. Donc, pour l'instant, je n'en mets pas là-dessus. Et puis, on verra si on en met ou pas. Alors, voilà. Toute une colonie de petits sapins. Vous faites comme vous voulez. Vous en faites, vous n'en faites pas. Après, à quoi ça peut servir ? Alors, pour décorer une page dans notre journal, je pense que certains viendront. Je viendrai le coller sur la page, tout simplement. Puis, il décorera la page. Sinon, on peut... Vous pouvez tout à fait. Regarde. Hop, tu en prends un comme ça. Tu prends la peine, sur un autre papier, de venir décalquer le motif exact de ton sapin. D'accord ? Pour faire le même sapin, exactement, mais dans l'autre sens. Ça, tu as deux sapins tout pareil. Et tu les colles dos à dos. Et comme ça, collé dos à dos, tu as deux fois le même sapin. C'est tout mignon. Ben, ne serait-ce que pour découvrir votre sapin de Noël à vous, tout bêtement. Hop, avec une ficelle et pendu dans le sapin. Pourquoi pas ? Sinon, pareil, un trou, un oeillet, une cifle, et ça fait un marque-tapage. Ou au revoir, nos hommes. Au revoir. Voilà. Ou alors, même sans faire le dos, on peut très bien faire des étiquettes pour les cadeaux de la part de pour machin chose à n'ouvrir que le 25 décembre. On peut en faire des embellissements. On peut en faire plein de choses. Après, je ne sais pas. Il y a à vous de trouver. Vous en faites quatre ou six. Oui, je ne sais pas combien. Quatre. Vous les pliez en deux au milieu et vous les collez. Pareil, il faudrait que ce soit le même. Mais bon, vous les collez. Rien ne vous empêche de les scanner et de les imprimer. Comme ça, vous n'en faites qu'un. Vous ne faites pas quatre fois le même. Vous collez la moitié d'ici avec la moitié là-derrière. Hop, on colle ça comme ça. Et après, hop, avec le troisième, on fait pareil. On colle cette moitié-là à cette moitié-là. Je ne sais pas si vous voyez où je veux revenir. C'est très compliqué avec deux mains quand on en voudrait quatre. Bref, l'idée, c'est de faire éventuellement une déco. On peut en mettre trois, on peut en mettre quatre. Voilà, comme ça. Vous voyez le truc ? En les ayant pliés. Ça vous fait une déco en 3D pour mettre sur votre sapin, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire tellement de choses. Après, il faut ouvrir la boîte à idées. Ouvrez, ouvrez, grand, la cage aux oiseaux, la boîte à idées et tout ça, tout ça. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu, ces petits sapins. Moi, je me suis régalée à les faire. Ça se voit un peu, je crois. On s'en servira de toute façon pour des embellissements, pour des trucs dans notre journal. Voilà, donc ils ne sont pas perdus. Il faut les mettre de côté. Avec le reste, avec les pochettes, avec tout ce qu'on va faire d'autre. Et puis, on bricolera ça dans notre journal. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez faire du gui, si vous voulez. Tiens, j'y pense maintenant. Je n'ai pas fait de gui. Vous pourriez faire, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'emblématiques, comme plantes emblématiques nouvelles ? Si vous voulez faire, ah bah tiens, des points Cessia. Voilà, si vous sentez de faire des points Cessia. Moi, j'ai fait le sapin parce que souvent, on me dit, mais moi, je ne sais pas peindre, je ne sais pas faire d'aquarelle, rien du tout. Là, c'est vrai que c'est quand même très facile, quoi. Un point, une petite bande, une autre petite bande d'aquarelle, puis après, on vient avec le stylo, avec de la déco, et voilà ce qu'on arrive à obtenir en deux secondes trente, en faisant rien du tout. Point Cessia, c'était un petit peu plus compliqué à faire, mais allez-y, faites-vous plaisir, amusez-vous, démarrez. Enfin, je dis que c'est plus compliqué, je n'ai pas essayé. Bon, je vous laisse avec ça, mes amis scrapouillettes, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça, de mémoire. Et puis, il y a d'autres vidéos à tourner, moi, encore, parce que du coup, je ne suis pas au même rythme que vous. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous aime fort. Prenez soin de vous, dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous bien, sapinez bien, oui, ça, je peux dire, sapinez, je ne sais pas si je peux dire, ça ne veut rien dire d'autre ? Je ne sais pas. Bref, faites bien des petits sapins, des petites branches de houe, des petites branches de gui, si vous voulez, des petites branches de sapins, des petites pommes de pain, des petits, tout ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On fait comme ça ? Allez ! Bisous, mes scrapouillettes, je vous aime fort. Ciao, bye !